Musique de générique Peu farouche, le roi du rocher a bien failli disparaître. Grâce à un programme de réintroduction, il est toujours du hors de danger et strictement protégé. Les adultes en bonne santé n'ont pas de prédateurs naturels, mais ils souffrent des dérangements liés aux activités humaines. Vous pouvez aider au suivi des individus portant des colliers et des boucles d'oreilles en faisant part de vos observations au Parc National du Mercantour. Formidables grimpeurs, ils affectionnent les milieux escarpés, les falaises et les vires orientées au sud. En été, les bouquetins sont attirés par la fraîcheur et la qualité de la végétation près des crêtes. Ils remontent en altitude, parfois au-delà de 3000 mètres. Grégaire, ils vivent dans un groupe bien distinct. D'un côté les étagnes, les cabris et les jeunes mâles, de l'autre les mâles plus âgés. Les cornes des mâles peuvent atteindre un mètre et poussent tout au long de leur vie. Celles des femelles sont plus petites. Capables d'auto-régulation, les étagnes mettent bas pour la première fois à un âge plus avancé et font moins de petits lorsque la densité de population devient trop importante. Et le roi des Alpes a encore beaucoup de secrets à nous livrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada